Hello hello ! Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, le premier reset de l'année 1 sur Destiny 2, ça fait vraiment plaisir. Et donc on va voir un petit peu ensemble ce qui va changer cette semaine. Alors pour info, pour tous les nouveaux joueurs notamment, sachez que les activités, ou du moins certaines activités du jeu, sont réinitialisées tous les mardis de chaque semaine à 10h ou 11h en fonction des saisons. Et donc on va découvrir un petit peu ensemble quelles sont les activités réinitialisées pour cette semaine. Alors la nuit noire premièrement est bien évidemment échangée, cette semaine il s'agira de la flèche inversée. Il y a toujours le chrono des 11 minutes et de la même manière que la semaine dernière, nous retrouvons le modificateur prisme, à savoir le changement des dégâts élémentaires en bas à gauche de votre écran. Le nouveau modificateur de cette nuit noire pour cette semaine, c'est tout simplement distorsion temporelle. Vous allez devoir traverser des portails temporels Vex qui vont pop un petit peu partout de façon aléatoire et les traversées vont vous permettre d'allonger le temps de votre nuit noire. Alors petite info concernant ces portails, sachez qu'ils vont vous permettre de gagner 30 secondes à chaque fois que vous allez les traverser. Par contre il ne reste pas éternellement, les portails en effet vont dépopper si vous mettez trop de temps à les traverser. Donc la nuit noire de la semaine, je le rappelle, la flèche inversée dans la vallée d'Arcadia. En ce qui concerne les jalons, donc cette semaine tous les jalons ont été réinitialisés également, que ce soit le défi d'assaut ou l'appel aux armes. Et vous avez également la poudrière de la semaine qui a été réinitialisée et qui se trouve cette semaine sur Nessos. Dernier changement et dernière réinitialisation également pour la semaine, il s'agit de l'XP de clan. Vous allez donc pouvoir attribuer un niveau supplémentaire à votre clan, il faut toujours réaliser 100 000 XP dans la semaine pour pouvoir l'obtenir. Et vous pouvez toujours réaliser 5000 XP maximum par personnage pour pouvoir y contribuer. En ce qui concerne les autres activités, pas de changement, les modes aventure et autres secteurs oubliés restent inchangés et le resteront probablement définitivement. J'espère que ce petit reset vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et quant à moi, je vous laisse, j'ai une nuit noire qui m'attend. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501